Ces dernières années, l'association a travaillé sur la question de santé de la reproduction en mettant l'accent en particulier sur la population jeune. La population de la Mauritanie est essentiellement jeune. C'est pourquoi, pour arriver à un taux de prévalence contraceptive important, nous pensons qu'il faut faire des efforts à ce niveau-là et c'est ce que nous avons fait. Nous avons, pendant cette pandémie, eu beaucoup de difficultés, certes, mais grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu quand même atteindre les jeunes en créant un peu davantage la demande, mais aussi en les insistant à aller utiliser les services de contraception au niveau des structures de santé de prise en charge. Donc, ce que les jeunes ont pu respecter au niveau de notre centre de santé, les gestes barrières et mettre en place un dispositif qui permet un peu de respecter justement ces distanciations sociales. L'association a engagé un plaidoyer en direction des autorités pour la mise en place d'un plan d'action national budgétisé, donc destiné aux jeunes, qui est issu du plan national. Donc, l'objectif, c'est d'attirer les autorités, l'attention des autorités, en l'occurrence de mise de la santé, les directeurs de la santé, sur la nécessité de faire le focus sur ces activités de jeunes. Comme vous le savez, la pandémie aussi a rendu les jeunes très vulnérables parce qu'il y a un nombre de mesures qui ont été prises dans le sens de la restriction des mouvements, que ce soit les couvre-feu, que ce soit les déplacements entre les régions. Et malheureusement, ces jeunes n'avaient pas d'autres lieux de rencontre puisque les lieux de rencontre étaient interdits. Donc, c'est pourquoi nous sommes allés aussi à la rencontre de ces jeunes. En plus de l'offre de services SR, nous avons délivré des kits digènes et des kits alimentaires pour alléger un peu la souffrance des familles durant cette période. Nous encourageons davantage les autorités, mais aussi les partenaires techniques au financement à ne pas baisser les bras, à ne pas arrêter et d'accompagner les associations parce que le travail qu'on est en train de faire est très important pour qu'on puisse vraiment arriver à la révolution contraceptive durant notamment cette période de reportage. Voilà un peu, chers amis, ce que je voulais partager avec vous sur le travail de l'Association des gestionnaires pour le développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !